Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série de vidéos sur la rue Sherbrooke. La rue Sherbrooke fait plus de 31 kilomètres et elle traverse presque toute l'île de Montréal, d'Est en Ouest. Aussi, c'est une partie de la route provinciale 138. C'est une des très vieilles rues qui date de la fin du 17e siècle et qui s'est agrandie de nombreuses fois depuis ce temps-là. Comme je vous l'ai déjà dit, la rue porte son nom en l'honneur de John Cope Sherbrooke, un Anglais qui a été le gouverneur de l'Amérique du Nord britannique au début du 19e siècle. Donc, dans cette première partie, on va commencer sur la rue Atwater et on va se diriger comme ça vers l'Est. On commence donc avec la maison mère de la Congrégration de Notre-Dame. Cet ordre religieux a été fondé au 16e siècle par Marguerite Bourgeois. Ce bâtiment-là, par contre, ne date que de 1913. Un peu plus loin, en continuant vers l'Est, on retrouve le Grand Séminaire, le Collège de Montréal et les fameuses deux tours du Fort de la Montagne, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. On arrive en face du Temple Maçonnique de Montréal. Ce bâtiment a été inauguré en 1930 et il abrite la Fraternité des Francs Maçons. C'est pas vraiment une religion pour pouvoir en parler, mais ça y ressemble. Je vous invite à visionner la vidéo de l'Histoire nous le dira sur ce sujet. En arrivant au coin de Saint-Mathieu, on peut voir le château de Versailles. Bon, pas mal plus modeste que celui de France. En fait, ce château est un hôtel qui a été aménagé dans une riche demeure de marchands anglais. On va avoir plein d'autres comme ça sur notre chemin. On arrive maintenant devant le Linton, cet immeuble à appartement qui a été inauguré en 1908. À cette époque, c'était le plus grand immeuble à appartement de tout Montréal, avec ses 10 étages. Comme la plupart des autres immeubles de ce genre sur la rue Sherbrooke, disons qu'il faut être assez riche pour y habiter. En plus des riches demeurent transformés en hôtels, on peut aussi voir sur la rue Sherbrooke, beaucoup de maisons enrangées. Elles ont été occupées par une plus petite bourgeoisie. Aujourd'hui, les riches haussés de ces maisons sont souvent occupés par des commerces. On est maintenant devant le célèbre Musée des beaux-arts de Montréal. Le musée a été fondé en 1860 et il a déménagé dans son emplacement actuel en 1912. Le musée, qui compte plus de 43 000 œuvres d'art, s'est beaucoup agrandi avec le temps. Et c'est seulement en 2007 qu'on intégra l'ancienne église Urxen and American au musée. On inaugurera ce pavillon en 2011 sous le nom de Claire et Marc Bourgie, les célèbres entrepreneurs en pompe funèbre. On monte un peu dans le temps et c'est en 1991 qu'apparaît le pavillon Jean-Noël des Marais, situé du côté sud de la rue Sherbrooke. De nos jours, le musée des beaux-arts s'étend sur quatre coins et tous les bâtiments sont reliés ensemble par des corridors souterrains. Juste à côté du musée, on a les appartements Le Château. Ils ont été construits entre 1925 et 1926. Les appartements portent bien leur nom, car ils ont été inspirés par les châteaux français et écossais. Encore une fois, ce ne sont pas des gens comme moi qui peuvent habiter là-dedans. Dans ses habitats célèbres, il y a eu l'écrivain Mordecai Richler. Juste de l'autre côté de la rue, on a le Ritz-Carlton. Le tout premier hôtel à porter ce nom en Amérique du Nord. L'hôtel luxueux mériterait une vidéo à lui tout seul. Mais disons seulement que la reine Elisabeth, les Rolling Stones et Charles de Gaulle y ont déjà séjourné. En 2006, on fait des rénovations majeures à l'hôtel qui comptent aujourd'hui 129 chambres, dont 33 suites. Tous ces hôtels et appartements de luxe donnent vraiment un côté huppé à la rue Sherbrooke. Et ça s'explique historiquement. Depuis un petit bout, je roule dans ce qu'on appelle le Golden Square Mile, ou le 1000 carrés dorés. À la fin du 19e siècle, vivaient dans ce petit quartier des riches hommes d'affaires qui possédaient 70% de toutes les richesses du Canada. Les familles Molson, McGill, Red Pat, entre autres, y ont séjourné. Sous-titrage ST' 501 Je passe comme ça devant l'Université McGill, et je vous promets une vidéo très bientôt sur cette université bicentenaire. Pas très loin d'une université, Ici, on a un autre musée important de Montréal, le musée McCord-Stewart. Le musée a ouvert ses portes en 1921, mais il est déménagé à son emplacement actuel seulement en 1971. C'est vraiment un musée très intéressant, avec une exposition permanente qui porte sur l'histoire, que je vous invite vraiment à visiter. Si vous vous en doutez, je me promène à vélo sur la grande rue Sherbrooke, et je ne sais pas si c'est parce que c'est une route provinciale ou parce que c'est en plein centre-ville, mais circuler là-dessus en vélo, c'est vraiment pas évident. Ça paraît qu'on est sur une rue de luxe où le char est roi. On continue maintenant vers l'est, dans le secteur de la rue qui est le plus vieux. Le coin entre Bleury et Saint-Laurent s'appelait d'abord le chemin Sainte-Marie. Et à cette époque-là, c'était la frontière nord de Montréal, la dernière rue où il y avait des habitations. Plus on va vers l'est, moins c'est riche, où il y a encore des habitations luxueuses et des hôtels. Mais on peut aussi voir des grandes tours avec des loyers plus modestes, comme celle-ci. Ça s'appelle le Nouveau Colisée, un bâtiment qui a été construit en 1966. De l'autre côté de la rue, on a l'ancienne école technique de Montréal, qui a été fondée en 1907. Ça fait partie pendant une période de temps au cégep du Montréal, mais depuis 1996, c'est un pavillon de l'UQAM. On arrive maintenant au magnifique bâtiment de l'École des Beaux-Arts de Montréal. L'école a déménagé là en 1955. Et depuis 1969, l'école fait partie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. L'école a eu comme professeurs, entre autres, Alfred Pellan et Frédéric Bach. La Société Saint-Jean-Baptiste occupe le bâtiment Lugier-du-Vernay, qui a été construit entre 1875 et 1880. C'est le 17 mai 1976 que la Société Saint-Jean-Baptiste s'installera dans le bâtiment. On peut louer, dans la maison de Lugier-du-Vernay, des salles de réception ou des salles de meeting. On traverse la rue encore une fois et on se retrouve devant la maison William Notman. Monsieur Notman a été un des plus célèbres photographes du Canada au 19e siècle. Mais en fait, à cette époque-là, il ne devait pas n'avoir bien gros non plus des photographes. Il a pris des tonnes et des tonnes de belles photographies de Montréal. Je vais sûrement lui consacrer une vidéo à un moment donné. Donc voilà, on arrive au coin du boulevard St-Laurent, devant l'hôtel Mille, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Avez-vous aimé cette première partie sur la rue Sherbrooke? Si oui, un petit pouce en l'air. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur cette rue, ou une toute autre vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada